Si vous regardez cette vidéo maintenant, sachez que ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, Dieu a quelque chose d'important à vous dire. Ce que vous entendrez n'est pas simplement un autre message, c'est un appel direct et urgent qui vous est spécialement destiné. Récemment, une agence gouvernementale a fait quelque chose d'incroyable, elle a supprimé l'intégralité de sa présence en ligne. Et la raison derrière cela est effrayante. Nous ne parlons pas de pirate informatique ou de problème technique, c'était quelque chose de planifié, avec pour objectif clair de vous faire disparaître. Mais pourquoi est-ce arrivé ? La vérité est que quelqu'un considère votre influence comme une menace. Vous êtes la cible de forces puissantes spirituelles et physiques qui veulent vous faire taire, voler votre identité et vous empêcher de vivre le dessein que Dieu vous a donné. Ils ont peur de ce que vous transportez, le pouvoir de la vérité que vous partagez et la lumière que vous réfléchissez. Vous avez été choisi, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que l'ennemi réalise à quel point vous devenez plus fort dans le royaume de Dieu. Écrivez, « Je réclame la protection du Seigneur pour déclarer qu'aucune force, spirituelle ou physique, ne peut vous éloigner des plans de Dieu. » Les signes étaient là depuis le début et maintenant les pièces se mettent enfin en place. Peut-être avez-vous remarqué des choses étranges ces derniers temps, des e-mails qui ne sont jamais arrivés, des personnes agissant étrangement, des opportunités prometteuses qui ont tout simplement disparu. Ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie d'un plan plus vaste visant à vous isoler et à tenter d'affaiblir votre foi. Vous êtes surveillés, et pas seulement par des personnes ou des agences, mais par des forces spirituelles qui veulent vous faire taire. Et pourquoi ? Parce que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de grand. Dieu a placé une mission en vous, un objectif, et l'ennemi est terrifié par ce qui se passera une fois cette mission accomplie. Mais rappelez-vous une chose, Dieu vous voit. Même s'il tente d'effacer votre présence numérique, ils ne pourront jamais effacer l'impact que vous avez dans le monde spirituel. Les yeux de Dieu sont toujours sur vous, prenant soin de chaque détail de votre vie. Écrivez, « Je suis vu de Dieu » pour déclarer que quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais invisibles aux yeux du Seigneur. Ce que vous vivez n'est pas seulement une attaque personnelle, c'est une véritable guerre spirituelle. Ce que l'agence a fait en essayant de vous effacer n'est que la pointe de l'iceberg. Cette bataille va bien au-delà de ce que vous imaginez, et vous êtes en plein centre. Il peut sembler que vous êtes petit face à tout cela, mais dans le monde spirituel, vous êtes une force puissante et redoutée. L'ennemi a essayé de vous atteindre parce qu'il reconnaît l'onction que Dieu a placée sur votre vie. Il voit l'impact que ses paroles, ses actes et même sa présence ont eu sur la vie de ceux qui l'entourent. Leur plan est de vous isoler, de vous faire sentir impuissant, mais ce qu'il ne comprenne pas, c'est la puissance du Dieu que vous servez. Cette attaque ne fait que confirmer que votre appel est trop important pour être ignoré. L'ennemi ne gaspillerait pas ses efforts contre quelqu'un qui ne représentait pas une menace. S'il vous en veut, c'est parce que vous avez un rôle essentiel dans le plan de Dieu. Écrivez, « Je suis une menace pour les ténèbres » pour affirmer que vous êtes une partie importante de la mission divine. Et sachez que vous n'êtes pas seul face à cette bataille. Dieu envoie déjà des renforts. Même si vous avez l'impression que tout s'effondre, Dieu a un plan en marche pour vous restaurer. En ce moment, des anges sont envoyés pour combattre pour vous. Les forces du ciel s'organisent pour vous protéger, vous guider et transformer cette attaque en quelque chose qui vous mènera vers de nouveaux sommets. Le fait qu'il tente d'effacer votre présence en ligne n'est pas la forme. En fait, c'est le début de quelque chose de bien plus grand. Dieu prépare un moment édifiant dans votre vie, quelque chose qui rendra cette attaque insignifiante. Ce que l'ennemi n'a pas réalisé, c'est qu'en essayant de vous effacer, il vous a mis encore plus en valeur aux yeux de Dieu. Il vous en plaçait dans un lieu de visibilité et de pouvoir qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Il est maintenant temps de rester ferme dans votre foi, de rester concentré sur Dieu, car vos plus grandes victoires sont sur le point de se produire. Écrivez, « Je suis avec l'armée de Dieu » pour déclarer que le ciel se bat pour vous. La trahison est profonde. Un proche a fourni des informations à l'ennemi. C'est vrai, quelqu'un dans votre entourage vous trompe. Bien que l'agence ait supprimé sa présence en ligne, les informations utilisées provenaient de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un en qui vous avez confiance. Cette trahison va au-delà de ce que vous imaginez, touchant directement votre cœur. Cette personne vous surveillait de près, collectait des détails et les transmettait à ceux qui voulaient vous voir tomber. Il prétendait être de votre côté, agissant comme des alliés, mais en réalité, il complotait contre vous tout le temps. Dieu le révèle maintenant parce que le moment de dénoncer ce traître est arrivé. Le Seigneur est sur le point d'éclairer les actions de cette personne et lorsque cela se produira, ses plans s'effondreront. Il pensait pouvoir vous arrêter en faisant équipe avec vos ennemis, mais ils n'ont aucune idée de qui ils affrontent. Dieu a déjà préparé pour vous un moyen de vous échapper et bientôt vous entrerez dans une phase de révélation où tous les complots cachés seront dévoilés. Écrivez, dénoncez le traître, Seigneur, pour inviter la justice et la révélation divine dans cette situation. Vous êtes la cible de ces attaques car votre influence grandit. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi s'efforce de vous abattre. Sa voix est trop forte pour être réduite au silence. Vous portez une anxion qui ébranle les fondements des ténèbres. L'ennemi est terrifié parce que vous êtes sur le point de devenir. Il sait que s'il ne vous arrête pas maintenant, son influence grandira jusqu'à devenir impossible à contenir. Vous n'êtes pas seulement une menace, vous faites partie d'un mouvement. Cela fait partie d'un plan beaucoup plus vaste que Dieu orchestre depuis un certain temps. Les attaques auxquelles vous faites face sont la preuve que vous êtes sur la bonne voie, que votre mission est en parfaite adéquation avec les plans du ciel. Et cela ne concerne pas que vous. Il s'agit de toutes les vies qui seront transformées grâce à votre obéissance à l'appel de Dieu. Il s'agit des chaînes qui seront brisées, de la liberté qui sera atteinte et de la lumière qui brillera dans les endroits les plus sombres. Tout cela parce que vous avez dit oui à Dieu. Écrivez, je fais partie du mouvement de Dieu pour affirmer votre rôle dans ce plan divin. Dieu change la donne. Ce que l'ennemi voulait faire du mal, Dieu est sur le point de le transformer en quelque chose pour votre bien. Il a autorisé cette attaque parce qu'il est sur le point de déployer sa puissance de manière qui laissera l'ennemi insensible. Il pensait pouvoir vous effacer, mais Dieu est sur le point de vous exalter. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'en essayant de vous renverser, ils ont donné à Dieu plus d'espace pour vous relever. Votre retour sera si fort, si indéniable, que ceux qui ont tenté de vous détruire seront obligés de regarder Dieu préparer un festin pour vous juste devant eux. C'est le moment du renversement divin. Tous les plans de l'ennemi sont sur le point de se retourner contre lui. Chaque mensonge, chaque attaque, chaque trahison deviendra le carburant de votre élévation. Dieu vous prépare à une percée qui vous surprendra. Écrivez, « Je revendique le renversement divin pour vous aligner sur le plan de Dieu pour votre retour victoriel. » Vous n'êtes pas celui que l'ennemi prétend que vous êtes. Il a essayé de vous étiqueter avec cette attaque, voulant vous faire croire qu'elle est faible, insignifiante et qu'elle peut être effacée d'un simple clic. Mais c'est un mensonge. Vous n'êtes pas défini par ce que l'ennemi a fait, vous êtes défini par ce que Dieu dit de vous. Et Dieu vous appelle son élu, son bien-aimé, son guerrier. Il dit que vous n'êtes plus qu'un gagnant, créé de manière extraordinaire et que rien ne peut vous arrêter. Aucune agence, aucun traître, aucune attaque spirituelle ne peut changer cela. Votre identité est établie en Christ. Vous n'êtes pas une victime, tu es un gagnant. Vous n'êtes pas invisible, le Dieu Tout-Puissant vous voit. Vous n'avez pas été effacé, ton nom est écrit dans le livre de vie. Écrivez, je suis celui que Dieu dit que je suis, pour réaffirmer votre identité en Christ. Mais le prochain mouvement de l'ennemi est déjà en cours et il est encore plus dangereux. Faites très attention, les forces qui s'élèvent contre vous se réorganisent pour une nouvelle attaque. Cette fois, l'objectif n'est pas seulement de vous effacer, mais de briser vos relations les plus précieuses. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous abattre directement, il tentera de vous isoler, créant ainsi une division entre vous et ceux que vous aimez. Il sème déjà la méfiance, le doute et la division dans le cœur de ceux qui sont à ses côtés. Mais Dieu vous donne cet avertissement maintenant afin que vous puissiez vous préparer. Il vous arme de discernement et de sagesse et protège déjà vos relations des plans de l'ennemi. Restez vigilants, en prière et connectés à la parole de Dieu. Le Seigneur vous donnera la force de résister à cette nouvelle attaque. À la fin, vous serez victorieux avec vos relations intactes et vos ennemis vainqués. Écrivez « Je revendique la victoire dans mes relations » pour protéger ce qui est le plus important pour vous. Et maintenant, les choses deviennent encore plus surprenantes. Comme si effacer votre présence en ligne ne suffisait pas, ils ont déjà commencé à suivre chacun de vos mouvements. Ils savent où vous allez, à qui vous parlez et même ce que vous prévoyez. Vous pensez peut-être que vous êtes en sécurité en gardant votre vie privée, mais rien n'est vraiment caché. Cette attaque est une question de contrôle. Ils veulent contrôler votre histoire, votre avenir et même votre foi. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus ils essaient de la resserrer, plus leur foi se renforce. L'ennemi essaie de vous étouffer, mais Dieu est sur le point de briser ses chaînes d'une manière que personne ne peut prédire. Écrivez « Je me libère » si vous êtes prêt à briser les chaînes de contrôle que vous avez tenté de mettre en place sur votre vie. Dieu est sur le point de dévoiler l'ennemi qui opère dans le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses n'avaient pas de sens récemment ? La réponse est désormais claire. L'ennemi agit en secret, sous vos yeux. Et il ne s'agit pas seulement d'une surveillance humaine, c'est une manipulation spirituelle. Les forces obscures agissent à travers le proche, des personnes qui semblent inoffensives, qui se font passer pour des amis ou même des membres de la famille. Mais Dieu est sur le point d'arracher le masque de ces loups déguisés en outre. Préparez-vous, car vous découvrirez bientôt qui a été vraiment fidèle et qui a compréhité contre vous dans votre corps. Écrivez « Révèle la vérité, Seigneur » Pour implorer la révélation et le discernement de vous, vous n'avez jamais été censé vous intégrer. L'une des raisons pour lesquelles l'ennemi vous poursuit si férocement est que vous ne vous êtes jamais conformé aux normes de ce monde. Vous êtes né pour être différent, pour vous démarquer, pour remettre en question ce qui est correct. Et cela irrite l'ennemi, car cela vous rend incontrôlable. Il craint votre singularité, votre audace, votre capacité à remettre en question ce que les autres acceptent sans réfléchir. Maintenant, il essaie d'effacer exactement ces qualités qui font de vous une menace pour ses plans. Mais Dieu vous appelle à atteindre votre plat potentiel, à accepter cette différence et à laisser votre lumière briller encore plus forte. Cette attaque n'avait pas pour but de vous détruire, mais plutôt de vous renforcer. Écrivez « Je suis inébranlable » pour déclarer qu'aucune attaque ne peut changer qui vous êtes en lui. L'ennemi a sous-estimé votre résilience. Il pensait que t'effacer serait la fin de ton histoire, mais il ne comprenait pas la force que Dieu avait construite en toi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne facilement. Chaque défi auquel vous avez été confronté, chaque trahison, chaque moment d'incertitude n'a fait que vous rendre plus fort. L'ennemi pensait que vous céderiez sur le poids de cette attaque, mais au lieu de cela, vous vous êtes transformé en un véritable guerrier. Dans cette bataille, il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit également de gagner. Et croyez-moi, votre victoire aura un tel impact qu'elle résonnera dans les profondeurs des ténèbres qui ont tenté de vous détruire. Écrivez « Je suis victorieux » si vous croyez que votre victoire est déjà inscrite dans le plan d'avion. Ce moment n'est pas une coïncidence. Dieu vous a amené ici pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas vaincu. Toutes les tentatives de l'ennemi pour vous effacer, vous trahir et vous attaquer ne feront que vous élever à un niveau supérieur d'objectif et d'influence. Dieu est avec vous et aucune arme formée contre vous ne réussirait. Restez fort dans la foi, faites confiance au plan de Dieu et continuez à déclarer ses promesses pour votre vie. Votre plus grande victoire est encore à venir.